Bonjour mes frères sœurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Elle a failli être utilisée pour un rituel d'argent. Ha! Mes frères sœurs, les filles qui ont de gros yeux comme ça, qui sont tous tentés de chercher les gens, les hommes qu'ils vont prendre leurs agents, les gens qu'ils appellent les pigeons. Si vous recherchez des pigeons, des gens à qui vous allez soutenir de l'argent ou bien pousser l'argent, vraiment, vous risquez d'être surpris sur des gens qui vont vous sacrifier. Oui, ici, une jeune fille a tombé sur un gars qui avait de l'argent. Elle a commencé à le fréquenter. Elle a même oublié l'homme avec qui elle était, qui lui a envoyé le peu qu'il avait. Elle ne savait pas que ce nouvel homme riche allait l'utiliser après pour des riches d'argent. En fait, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui devait se passer en fait, mais qui ne se s'est pas passé. Mais comment ça s'est passé? C'est ce qu'un homme, un jeune homme qui connaît l'histoire a décidé de tout nous raconter ici. Écoutons-le très attentivement. C'est parti. C'est une histoire d'une jeune fille, toujours précisément à Abidjan, puisqu'il a toujours l'éthique. Maintenant, ce dernier là, elle était avec un jeune, c'est son copain. Et le jeune a eu un bourse d'études pour aller au Canada. En avant de partir au Canada, il était avec sa copine. Donc, il a dit à la fille, et la fille, ses parents, tout le monde connaît, puisque c'est le même quartier au fait. Donc, connaît ce dernier là. Il a dit à la fille, vraiment, où ça arrivait là? Moi, j'allais continuer mes étudiants au Canada. Mais plus pour moi, dès maintenant on est ensemble là, si ça continue comme ça, je suis sûr que je vais te prendre pour aller. Donc, c'est normal. Quand on est chef, je vais te quitter comme ça, c'est pour aller ailleurs, qu'on ne s'est pas facile. Donc, elle a accepté. Et étant là-bas, le jeune, tu sais, là-bas, les Canadiens, quand tu es étudiant, tu peux étudiant maintenant travailler. Et voilà, quand il a fait du mois, il a envoyé les 300 000, souvent même 400 000, souvent 100 000. Ça dépend, quoi. Voilà, s'il juste gagne plus, il lui donne l'envoie à la fille. Et donc, ça continuait comme ça. Et un jour, il a envoyé l'agent. À l'époque, c'était les 500 000, en fait, qui passaient beaucoup. Donc, il a envoyé l'agent par les 500 000. D'habitude, c'était là-bas, la fille partait pour prendre son argent, en fait. Donc, il a envoyé, puisque le code est 10 chiffres, il ne sait pas si le monsieur s'est trompé en proposant les 10 chiffres-là. Donc, il a donné, il a envoyé le numéro et le chiffre. Maintenant, la fille est partie à la caisse, à la caisse où elle doit rétiquer l'agent. Donc, les dames, elles ont tapé le code. Ils ont dit à la dame, ah, vraiment, le code, là, c'est invalide. Ça ne passe pas. Tu as vu ? Donc, pendant ce temps, il y a un riche qui est venu, un riche. Bon, un riche malien. Excusez-moi les maliens, en tout cas, mais il est né comme ça. Ce monsieur, il avait porté les boubou comme les maliens. En fait, l'un plus malien, mais c'était un malien, en tout cas. Il était venu de poser une liasse des billets. C'est-à-dire qu'il était sur son compte. Il était avec, il était à même endroit, même, on suppose, même banque là, avec la fille. Donc, la fille, automatiquement, au lieu de sortir, elle a pris son téléphone en même temps là. Pour ne pas que les femmes, les caissées vont penser qu'elle est une menteuse. Donc, elle a pris son téléphone et puis elle a appelé son mec. Mais, allô, mais tu me fais quoi là ? Tu m'envoies un code ? Et puis, c'est un faux code. Si c'est comme ça, vous connaissez les filles. Si c'est comme ça, il ne faut plus m'envoyer l'argent encore. C'est quel comportement ça ? Donc, elle a commencé à parler. Le monsieur qui était à côté, a dit à la fille, vraiment, il faut décalmer. C'est pas comme ça, mais, d'habitude, avoir l'argent, mais c'est pas comme ça. Et donc, il faut décalmer. Attends, elle finit de déposer mon argent, parce que c'est devant elle. Elle finit de déposer mon argent. Puis, voilà, il faut décalmer un peu. Donc, le monsieur a déposé son âge sur son compte et il a pris la fille. Ils sont sortis. Donc, étant donné, puisque le code ne passe pas. Elle disait à la fille, bon, ok. Le gars veut l'être envoyer combien ? Il dit, ah, il veut vraiment envoyer 100 000 francs. Donc, je ne sais pas. Comme ça ne passe pas, vraiment, lui, là, il n'a plus l'appeler. Le monsieur dit, ok. Comme ça, il dit, il va être envoyé 100 000 francs. Il est encore fâché. Voilà, 50 000 francs. Il faut reprendre ça. Et prochainement, je pense que si ça ne te dérange pas, on va se voir, on va prendre un petit pot. Voilà. Et elle a pris les 50 000 francs. Elle s'est dit qu'elle a attrapé un pigeon, puisque l'autre n'est plus là. Et quand ils sont allés, il est allé dans le rendez-vous prochainement du monsieur. Le monsieur est donc pris des pots. Le monsieur lui a donné 200 000 francs. Le monsieur l'a proposé. Maintenant, vraiment, le monsieur est très loin. Généralement, ils sont là-bas. Comme ça, on a un peu dénigré celui qui est là-bas pour gâter pour lui. Genre, s'il est là-bas, forcément, pendant les mois ou les années qu'il va faire, il a oublié de prendre forme. Donc, vraiment, tu fais ta vie. Voilà, parce qu'il peut te bétiner avec toi-bas. Donc, la fille est tombée un peu dans le piège de ce dernier-là. Et donc, le monsieur a demandé à voir les parents de la fille. Puisqu'il s'est passé, la maman de la fille, elle est obsédée par l'argent. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, bon voilà, maman, c'est mon amie qui est là. Mais le gars est beaucoup responsable. Il tirait vers les 45 ans qu'on fait. Donc, le monsieur, quand il a fini de parler avec les parents de la fille, en fait, la maman de la fille, je dirais-moi, c'est la maman, il a donné 500 000 francs. Bon, il a donné à la fille, il a donné à sa maman. Donc, il a donné à sa maman. Maman était content. Et voilà, voilà. Donc, ils ont pris un rendez-vous et ils vont aller à la plage. Bon, quoi dit, voici, il y a une plage, on appelle Bassam. Voilà. Donc, il devrait aller à Bassam, en fait. Donc, quand tu... Il a dit à son maman, maman, enfin, le nouveau monsieur qui est venu, mon ami, là, il m'a invité. Il m'a passé au moins, en fait, au moins trois jours. Enfin, un week-end de trois jours, en fait. Le vendredi, lundi, je vais rentrer. Donc, la maman a donné bénédiction. Je dis à ma fille, bon, ok, que Dieu t'accompagne. Et ils sont allés. Ils sont arrivés à la plage. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont lavé normalement bien. Elle dit que... C'est-à-dire, quand tu vois, quand tu arrives à la plage, tu veux porter les slips, les baillots de bain. Voilà. Elle dit que les dames, elles ont fini de lavé. Donc, le monsieur dit, ok, comme c'est comme... On a fini. On a rallié à notre hôtel, au fait. D'un... 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 D'un coin de... 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 De la plage. Ils sont montés. Et quand ils sont arrivés, Ah! La boule qu'ils prenaient, Le gars, il a... En partant, Il a pris un chemin, au fait. Genre, un petit boussard comme un singe. Petit pisse, au fait. Et il a demandé à... Le monsieur, parce que... Mais attends, mais... Ils sont allés, mais... Ils ont dit que c'est un raccourci. C'est un raccourci. Donc, ils partaient. Ils sont arrivés à un endroit Où le monsieur a garé. À côté d'un... Comme il faisait un chant, en fait. Le monsieur a garé. Il a condamné la... Euh... L'avoir tué. Il a dit à la fille. Ah! Ne... Sors pas. Il y a problème. Il va y avoir quelqu'un là rapidement. Et puis, maintenant, je vais finir. Mais elle dit qu'elle n'était pas tranquille, au fait. Est-ce que le... Au fait, elle avait confiance sur le monsieur, Parce que le monsieur n'a jamais fait quelque chose, mais... Ce jour-là, elle n'a été pas tranquille. Donc, elle a été condamnée, Puisque le monsieur avait dit, ne sois pas. Elle a été condamnée la voiture. Et tant... Le maillot de bain était sur elle. Elle a... Elle a sorti. Elle dit, elle allait... J'ai dit qu'à... 10 mètres de la voiture au fait. D'un gros arbre d'un gros fromager au fait. Elle s'est cachée là-bas pour voir. Mais elle ne pensait pas que le gars allait faire quelque chose. C'est comme si le gars venait. Elle allait faire une surprise. Elle m'a dit, non, je vais peut-être s'aller au besoin. Où s'allait ici. Parce que cet argument, elle avait dit à préparer. Et donc, quand le monsieur est venu, il était accompagné de deux hommes. Plus lui, il faisait trois. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvri la voiture. Mais étant loin, elle les voit. Il dit, maintenant, les gars... Les deux jeunes disent, mais... Aller, monsieur, mais... Où elle est ? Où elle est ? Il dit, non, mais qui était dans la voiture. Donc, ils ont commencé à fouiller, fouiller. Mais... Heureusement, pour elle, elle était déjà sortie. Ils se sont fait jusqu'à côté d'elle au fait. Mais ils n'ont pas imaginé qu'elle était derrière le fromager au fait. Je sais. Je sais. Elle a pris la piste. Ils ont pris. Elle a pris la piste. Pour continuer pour aller vers peut-être où ils sont quittés. Je sais quoi. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit à le monsieur. Bon, on a dit que c'est aujourd'hui. Donc, puisqu'il n'est pas venu avec ça. Donc, voilà. Donc, je ne veux pas venir nous blaguer pour ça. On t'a dit, le maître a dit que c'est aujourd'hui. On devrait faire le télésacrifice. Donc, il a commencé à souplier. Elle dit, le monsieur s'est mis en genou. On s'est souplié. Pardonnez. Laissez-moi... Même si c'est aujourd'hui, c'est mal. Laissez-moi aujourd'hui. Ici, dans la soirée, il va honorer ce qu'on demande. Puisque d'habitude, j'honore déjà. Mais si aujourd'hui, il a échoué, il ne pouvait pas mentir. Donc, le gars dit à nos chefs-là. Tu sais, le grand chef dit, c'est pas comme ça. Donc, si on n'en parle, c'est toi-même, moi. Automatiquement. Puisqu'ils étaient les deux hommes, plus lui seul. Donc, ils ont tabassé, le mettre à terre et le gorgé. Pour le mettre devant ça, celui-là-bas. Donc, elle... Bon, elle est paniquée. Quand les gars ont pris la bouche, ils sont partis. Elle est sortie. Elle a pris tout ce qu'elle ne connaît pas. Elle a pris la piste. Puisque c'est une piste pour aller comme chez un chanc. En fait, elle a pris la piste. Elle a commencé à courir. Donc, elle dit, en partant, elle a vu un monsieur, une vieille femme. Bon, en fait, les... Comment on dit, les villageois, en fait. Le vieux monsieur avec sa femme qui quittait au chef, en fait, dans la soirée. Environ 16h, 17h. 16h comme ça, il quittait. La femme avait porté, chargé un peu le fagot. Et le monsieur avait sa machette, il venait. Donc, elle a eu plus peur. Elle a dit à ce dernier-là, vraiment, «Sauvez-moi. » Donc, c'est la maman qui a ennevé une paille. Elle a attaché. Elle est venue à la maison. Tu vois. Maintenant, elle démontre. Vraiment. En tout cas, le monsieur qui est de l'autre côté-là, ne sait pas que ça s'est passé. Mais seulement, elle n'appelle plus ce dernier. Il a fait un bon moment. Depuis, elle a croisé ce dernier, ce gars-là. Donc, elle ne parle plus avec ce dernier. C'est comme elle a rompu avec son gars qui l'a envoyé les 100 000, les 50 000 francs-là. Elle a rompu avec ce dernier-là. Donc, elle nous demande, «Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant ? » Parce que le gars, maintenant, puisqu'elle a déjà décidé d'y rompre, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça qu'il soit plus arrangé au fait ? Tu vois. Donc, c'est la leçon que je voulais donner aux jeunes filles au fait. Vous savez, quand vous êtes avec votre chéri que vous connaissez mieux, peut-être donné qu'il ne vous a rien fait. Donc, si, peut-être qu'il n'arrive pas à gagner ce qu'il gagne, comme vous voulez que ce qu'il gagne là, il arrive quand même à honorer vos petits besoins là. Si vous l'aimez vraiment, attendez au fait. Mais si vous voulez les gains faciles, c'est comme ça. C'est une épreuve du ami sur son chemin pour dire, en général, c'est recadré. Moi, je le sais. Ça, c'est vraiment mon avis. En général, c'est cadré au fait. Donc, c'est pour donner leçon à toutes les filles. Vraiment, celui qui vous aime là. Et vous savez qu'il est vraiment au nord, vos petits besoins là. Pendant de rester avec lui. Celui qui viendrait beaucoup d'argent dans le monde, la plupart, ils n'ont pas de bons objectifs au fait. Soit, il veut vous fouiller dans vos calaisons. Soit, il y a un rite qui est derrière. Vraiment, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Vous avez entendu ça ? Haaaah. Maintenant, tout est clair. Nous allons écouter encore nos témoignages. C'est parti. Et l'histoire se déroule entre 2009 et 2010 là. C'était à la rentrée, il y a une nouvelle vague d'étudiants là que l'institution venait de recruter. Et ces gens là étaient, c'est-à-dire que la nouvelle vague là, tu sentais qu'il y avait des énergies assez bizarres qui se dégageaient d'eux. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, avant les normaux, je crois, trois mois après la rentrée, la rentrée académique, avec mes amis, puisque moi, j'étais un cahier de l'école. Tout le monde me connaissait. C'est pas... J'étais vraiment influençant. J'étais très, très connu à l'école. Je pouvais l'hister sur la vie des étudiants là. J'avais vraiment la courte. Donc, il y a donc, à mille nouveaux recrits là, il y a un groupe qui s'est fait appeler les Farouteurs. Qui s'est fait appeler les Farouteurs et... Les Farouteurs Timimi. J'ai dit, c'est les gars là qui s'est fait appeler les Farouteurs. Ils avaient posté les... Genre les flyers, non ? Ils avaient collé ça un peu de partout. Avec leur numéro de téléphone. Et sur ça, ils avaient écrit, si vous avez un problème d'argent, appelez-nous, envoie aux autres. Donc, quand ma team et moi, on a donc vu ça. On a commencé à déchirer les affiches là partout. Donc, partout où on voyait, on déchirait ses mains. On ne voulait pas entendre les affiches. On déchirait ses mains. Bon. Mais là, entre nous donc... Dans mon groupe, nous étions trois. Nous étions trois. Moi, on m'appelait sa majesté. Beaucoup m'appelaient sa majesté. J'avais un autre côté qu'on appelait le général. C'est le troisième qu'on appelait par son prénom. Private. Private a donc remarqué une des... Une des personnes... Je peux dire un des membres de cette secte là quoi. Parce qu'il nous avait dit par la suite que... Pardon. Que la fille en question avait été chassée du lycée classique de Bouddha. Toujours pour les affaires de sorcellerie. Et tout et tout. Dans notre enquête donc... Parce qu'on voulait savoir effectivement dans quelle cité Et ces gars-là... Ces gars-là faisaient leur bêtise là. Et ils ont commencé à fouiller, 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 fouiller. Jusqu'à tomber sur la cité des gars. Ils vivaient dans une cité proche de la mer que je ne vais pas citer. Ils vivaient là-bas. Et sur leur chambre, Ils avaient toujours laissé... Dans leur chambre, ils laissaient toujours transparaître un rideau rouge. Un rideau rouge sur leur porte. Là j'ai donc remarqué ça juste en rentrant dans ma chambre. Ils sont rentrés dans ma cité. Ils ont dit à mes potes que... Ils ont dit à mes potes que... Ils ont dit à mes potes que bon gars, vous savez quoi ? On va les appeler. Comme je disais donc... Ils ont dit à mon ami que bon gars, vous savez quoi ? Essayons de voir un peu la fesse là. On voit un peu comment les gars s'y auprès. On les appelle et puis on voit comment ils vont réagir. C'est comme ça que je les lève dans le numéro qui était sur leurs affiches un peu de parcours au campus. Ils lancent l'appel. Je dis bon bonjour, bonjour. Je vais vous donner un faux prénom. Je ne vais même pas donner mon faux prénom. Oui, je suis étudiant à l'IUT. Vraiment, j'ai un souci d'argent. Je voulais de vous me trouver un peu d'argent pour lancer un business. Et puis après je vous rendrai. Le gars qui décroche me dit que oui, il n'y a pas de problème. Actuellement, je ne suis pas au campus. Je suis un peu faux sans mon marché là. Dès que je reviens là, je te fais signe. Et puis on se voit. Je lui dis d'accord, j'ai compris. Quand ils ont revenu, il m'a appelé plus d'une fois. Moi, je n'ai pas m'a décroché. Ils n'ont pas m'a décroché. Et puis ils ont appelé fatigué. Je n'ai pas décroché. Mais la curiosité DMG. Dans la même nuit, quand je dors, je rêve donc que je suis parti vers eux. Qu'ils m'ont appelé quand je suis parti vers eux. Ils leur ont posé mon problème d'argent. Ils m'ont demandé qu'ils me prêtent 500 000 $ par rapport au business que j'ai financé. Et effectivement, ils m'ont pris des 500 000 $. Le volume diminue un peu. Il faut avoir une constante. Dans la même nuit d'eau, je rêve que les gars m'ont donné 500 000 $ pour le business. Et puis je suis donc allé lancer le business avec. Le business a tellement bien donné que, au bout d'une semaine et demie, j'avais déjà récupéré le capital jusqu'à avoir une marge bénéficiaire qui me permettait de refinancer l'activité. Je reparle donc vers eux pour leur dire que, bon, voilà votre argent. Merci pour l'accompagnement. Voici votre argent que vous m'avez prêté. Je vais même vous remercre avant échéance et avec le même bonus au-dessus. Le gars me dit que non. Est-ce qu'ils m'ont donné l'argent ? Est-ce qu'ils m'ont donné l'argent ? Ils m'ont pris une garantie. Je dis non. Est-ce qu'ils ont dit qu'il serait possible d'autoccuper l'argent ? Que non, je peux tourner avec. Ce n'est pas un problème. Je reste avec. J'ai commencé à dire que jamais. Je ne peux pas rester avec votre argent. Reprez. Ça, c'est un rêve. Reprenez votre argent. Reprenez votre argent. Partez avec. Je ne veux plus de votre argent. Quand ils ont insisté, j'ai déposé ça sur la table et sur ma pratique. Je fais comme ça. Le matin arrivé, je me lève et je peux au campus. Est-ce que vous savez, c'est qu'il y a le matin le soir-là ? Je finis les cours. Je rentre dans mon allement comme d'habitude. Ah, je me couche. Ma cité était une cité à deux niveaux. R plus 2. Et moi, j'étais au premier niveau. Donc, il était entre deux dalles. Et les potes sont en fer. Mais à minuit 00, il y a deux personnes qui entrent dans ma chambre. Je serai dormi. Donc, je suis couché là sur le lit. Je dors. Les gars me sortent du lit. Ils me mettent à genou. Donc, je suis à genou là dans ma chambre. Mon corps est sur le lit. Je me vois sur le lit. Il est contenté dormi. Pourtant, mon corps est à genou. Je suis à genou. Je vois que les gars posent les mains sur ma tête. Ils commencent à faire des incantations. Genre, tu es le quatrième membre. Quand on recrute dans la confrérie. Patati patata. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on t'a donné l'agence. Ils commencent à dire que vous mentez. Ils commencent à dire. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je ne veux pas entrer dans des choses comme ça. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. C'est comme ça que les gars disparaissent. Je me lève en sueur DMG. Qui dit que la sucre a coulé sur moi. Je préfère me laver avec. Ça préfère un 10 litres. Le matin, donc. Je n'ai pas dormi la nuit. J'avais dans mon voisin de Chambola. C'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Et on interligné ensemble. On a le même cursus, en fait. Et depuis l'école primaire, on l'appelait Jésus. Parce qu'il aimait trop. Il partait trop à l'église. Il était toujours en train de nous. On apprennait les histoires de l'église. Et tout, et tout. On nous fatigués. On ne peut pas avoir ces petits. C'est bizarre. Le matin, donc. Je m'en vais le voir. Je lui ai dit. Regarde. Ce que moi, j'ai vécu dans la nuit. Voilà. Ce que j'ai vécu dans la nuit. Je lui raconte l'histoire telle que je vous ai racontée. Le gars me dit que. Souvent, quand tu vois les choses comme ça là. C'est que. On est en train de vouloir te prévenir d'une situation. Qui va arriver. Le conseil qu'il m'a donné ce jour. C'était. Quelle que soit la personne qui te demande un service. D'ordre financier. D'ordre numéraire. Ne le lui rend pas. Si quelqu'un te demande. L'espèce. D'un montant aussi minable soit-il. Ne donne pas l'argent à quelqu'un. Même si c'est moi qui te demande. Ne donne pas. Je lui ai dit d'accord. J'ai compris. C'était vendredi. Samedi donc. Puisque Aliou était là-bas. Les cités qui sont du côté de l'université. On appelle ça le sud. Et celles qui sont. Qui sont de l'autre côté de la route. Donc c'est sur la nationale. Celles qui sont de l'autre côté là-bas. On appelle ça le nord. On avait donc un camarade de classe. On a oublié son nom. Lui il est au nord. Le samedi là. Il débat que chez moi. A douzaine. Il arrive à 10 heures pardon. A 10 heures. Il va dire. Regarde c'est comment. J'ai dit non ça va. Ça porte un peu bien là. Il m'a dit. Regarde pardon. Je suis venu. Parce que j'ai un problème de 200. Je veux que tu me trouves 200 là-bas. Le réflexe c'est que j'envoie la main à la poche. Je peux sortir 200 pour donner. Un truc me frappe. Et je me rappelle donc des paroles. Que mon ami Emile m'avait dit. Je veux que je lui ai donné comme argent à quelqu'un. Je me retiens donc. Je lui dis que ouais. Je n'ai pas de monnaie. J'ai 10 000 sur monnaie. Je vais pas aller casser 10 000. Tu reviens après. Quand on sera assis. J'étais en train de boire là-bas. Je vais demander à Amélie. Que j'avais la boutique après. Il est parti. Le midi justement là. Il est revenu. Je lui dis que je n'ai pas encore fait la monnaie. Il est revenu vers 15 heures. Je lui dis que j'ai pas de monnaie. Il est revenu à 18 heures. Je lui dis que j'ai pas de monnaie. Il est rentré chez lui. Le lendemain dimanche. Il m'a asserré pour les 200 là. Pendant presque 3-4 jours. Je n'ai pas cédé. Le cinquième jour. Et quand il fait tout ça. J'ai raconté tout ça à mon ami Emeline. Il me disait que non gars. Il faut qu'on prie. Machin truc. A l'au bout du cinquième jour. Le gars. N'est plus passé au campus. En fait il a disparu des radars. Il a disparu des radars. Il a même fini le semestre. Il n'y a rien. Jusqu'aujourd'hui. Il me demande où ce gars est. Je peux te dire. Je ne connais pas. Donc. Imagine un peu. Si j'avais donné. Les 200 là. Je suis le boy. Je ne sais pas. Si je serais là. Aujourd'hui. A te raconter mon histoire. Peut-être. On serait encore de faire mes funérailles. Les gens vont venir manger le colombap. On serait allé à Bangwa. Marguerite. En vérité. De la magie. Donc vraiment. C'est ça pour dire que. Souvent les rêves qu'on fait là. Ce sont des révélations. C'est-à-dire. A défaut de. A défaut de. Quelqu'un vienne te dire. Ce qui. Te trame dans ta vie. Ou ce qui risque de t'arriver. Soit même. Dieu passe par ses rêves. Pour nous révéler. Un certain nombre de choses. Qu'il ne faut pas prendre. A la légère. Donc. Soyons juste élevé. Partagez. Likez. Nous avons tout dit ça. C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Ecoutez encore notre histoire. Recoutez pour une autre femme. Ça va-t-il. Donc. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire s'est passée quand j'étais petite. Ici au Gabon. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé ? On vivait dans un quartier. Dans le premier quartier. On a vécu. On avait des locataires. Maintenant. Parmi les locataires. Il y avait une dame. Elle était. Pour élèves. Je ne sais pas si elle était. Elle était ou bien. Infirmière. De profession. Puis il y avait vraiment. La dame là. Elle n'avait pas d'enfant. De toute façon. Elle était venue. Elle était seule. Célibataire. Sans enfant et tout. Mais c'était déjà. Une dame. Un peu âgée. Donc. Ce n'était pas notre camarade. C'était la tantine. Voisine et tout ça. On la respectait. Et puis. Elle était gentille avec nous. Vous voyez. Les dames qui sont. Gentilles avec les enfants. Là. On l'aime bien. Donc. Un jour. Elle est d'abord venue. Avec l'un de ses neveux. Qui avait braqué. Dans un quartier. Où il vivait. On l'avait bastonné. Et elle l'a hébergé. Pour un moment. Il est venu. Il avait des blessures. Sur le corps. Et tout. Et ensuite. On a sympathisé avec moi. On lui a posé des questions. Mais qu'est-ce que tu fais ici. Et tout. Machin. Il nous a dit que non. Il a eu un incident et tout. Mais. Derrière. La dame avait expliqué à ma mère. Que le gars s'était fait braquer. Non. Le gars avait braqué. Donc. On l'avait frappé. Dans un quartier populaire. De Libre. Il est arrivé. Ensuite. Il est resté là quelques jours. Et il est parti. Un bon matin. Elle vit encore avec une fille. La fille avait à peu près mon âge. Ou bien. Je ne sais pas. Elle me dépassait peut-être d'un an. En tout cas. On avait à peu près le même âge. Et moi. J'ai une petite soeur. Ma petite soeur. Avec la tête dure. Dure. Elle aimait. Mais. À chaque fois que tu lui dis. Ne fais pas quelque chose. C'est ce qu'elle va faire. La petite là. Que la dame avait emmenée. Était bizarre. Elle avait un regard vide. Du genre. Elle est là avec nous. Mais. Elle ne blague pas. Elle ne rit pas. Mais bizarrement. Quand elle se retrouve avec ma petite soeur. Elle riait. À chaque fois. Elle racontait les lourdes histoires. À ma petite soeur. Mais avec nous. Elle était. Genre silencieuse. Et tout. Bon. Moi. Ça ne me gênait pas. Parce que d'abord. Je n'avais même pas l'intention. De la fréquenter. Donc. Bon. Moi. Ça m'allait. Aïe. La dame en question. Notre voisine. Qui était sa tante là. Qui l'avait emmenée. Nous disait toujours. Je vous interdis. De jouer avec elle. Je vous interdis. De jouer avec elle. Toi. Tu emmènes un enfant. Chez nous. Tu nous interdis. De jouer avec elle. Que où est le problème. Non. 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 Je ne veux pas que vous. Je ne veux pas. Mais. Ce que ma petite soeur faisait. C'est que. Elle attendait. Que la dame. Va travailler. Que la dame. Aille travailler. Pour que. Elle puisse jouer avec. La petite fille. Bizarre. Bizarre. Hein. Tous les jours. Ils jouaient ensemble. De temps en temps. Même quand la dame. Durait au travail. Elle venait chez nous. On mangeait ensemble. Et. Il y avait une dame. Dans mon quartier. Une traduit praticienne. Ici au Gabon. On les appelle. Les. Les dames. En fait. Elles initient. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle a 20 ans. Dans notre quartier. Où elle faisait série. D'initiation et tout. La dame. La dame là. Un jour. Elle se dirige. Dans notre cour. Et. Elle vient dire. A ma mère. Que. Il faut que vous fassiez attention. Parce que. Ici. Il y a un esprit. Qui dérange. Depuis des années. Nous sommes au quartier. 15 ans. On n'a jamais eu ce jour. Oui. Ici. Dans cette cour. Il y a un esprit. Qui dérange. Donc. Il faut faire attention. Ma mère dit. Ok. Le lendemain. Tout. Tout est rentré. Euh. En fait. Tout est devenu normal. Et tout. On a continué notre vie. Un soir. La dame. En rentrant. La tante de la fille. En rentrant. Qu'est-ce qu'elle fait. Elle constate. Que la petite fille. Venait toujours jouer. Chez nous. C'est comme ça. Que. Qu'elle grande. La petite fille. Qu'est-ce que je t'avais dit. Je t'avais défendu. D'aller jouer. Avec ces gens là. Tu ne vas pas mener. Tes mauvaises choses là-bas. Tu ne vas pas mener. Tes mauvaises choses là-bas. Aïe. Ma mère. Et nous. On se regarde. Qu'est-ce qu'il ne va pas. La dame là. Ne va pas nous dire. Ce qui ne va pas. Et puis. On va commencer. Ce monsieur de la petite fille. Elle ne nous dirait. Elle parlait toujours en parabole. Elle prend la petite fille. Par le haut. Et elle attire. Du genre. Allons dans la maison. Et tout. Elle ferme la porte. Je réitère encore. On n'avait pas de problème. Avec la dame. C'était une dame gentille. Elle aimait les enfants. Et tout. Mais c'est à partir du moment. Où la fille est venue. Qu'elle commençait. A se comporter mal. Avec nous. Aïe. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Un jour. Un matin. C'était un dimanche matin. La dame voulait aller à l'église. Elle se réveille. Et elle commence à crier. Dans la maison. Elle commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On se demande. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est le béni. Je veux bien faire. Si ça s'est offré. Oh. On commence à appeler. Tous les voisins. Peut-être qu'il y a quelque chose là bas. Ou je ne sais pas si la dame a trouvé un serpent. Dans la maison. Ou bien je ne sais pas. C'est comme ça maintenant. Qu'à un moment. Mon père vient cogner. Toc toc ouvrez la porte. Parce que la dame vivait seule. Avec la petite fille. Mon père cogne la porte. Toc toc ouvre la porte. La dame ouvre la porte. la petite fille est nue, dans la maison et la tante avait déjà pris la Bible avec l'eau bénie, verser ça sur la petite fille-là jusqu'à la petite fille était moussée. Nous on est étonnés, nous sommes curieuses et tout, mais genre on guette, maman, on voit la petite fille qui sort en courant. Laissez-moi, laissez-moi, une petite fille qui n'était pas bavardée. Laissez-moi, 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 laissez-moi. C'est là où on demande la tante, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Tous les jours, tu viens raconter ici aux gens, tu dis aux gens qu'il ne faudrait pas qu'on joue avec elle, elle est toujours bizarre, même quand on essaie de parler avec elle, elle baisse. Je vous jure que la petite fille, elle avait un regard vide. Il y a des gens comme ça que quand vous regardez, en fait vous ne lisez rien dans leurs yeux, on ne sait pas si elle est triste, on ne sait pas si elle est contente ou quoi, on ne sait pas. C'est comme ça que la dame, c'est comme ça que la dame nous parle, elle nous dit que cette petite fille-là, c'est une petite fille qui sort en vampire. Les Gabonais qui sont là, ils vont comprendre. C'est une petite fille qui sort en vampire, ça veut dire que les enfants qui transcendent souvent la nuit, là, au Cameroun, on dit les enfants qui sortent la nuit. C'est une petite fille qui sort la nuit, c'est comme ça que la dame nous a expliqué, elle sort en vampire. C'est comme ça que mon père demande, mais sortir en vampire, là, comment ? Elle dit que quand la petite fille est sortie, vers 5 heures du matin, elle est revenue. C'est comme ça qu'elle a commencé à insulter la petite fille que toi, tes choses que tu faisais ailleurs, là, tu es encore venu refaire ça ici, là. Tu n'as même pas peur de venir trouver un esprit plus fort que toi dans ce quartier qui pourrait te faire du mal. La petite fille dit qu'à moi, Satan, non, ne t'inquiète pas, même dans la cour où nous sommes là, quand je regarde l'esprit de tous ceux qui sont dans cette cour, donc l'esprit de tous ceux qui sont dans la cour, c'est nous, mon père, ma mère et nous. Quand je regarde l'esprit de tous ceux qui sont dans la cour, là, ne t'inquiète pas, eux tous, là, ils ne peuvent rien me faire. Je les vois que petit, petit. C'est comme ça que mon père demande à la petite fille, là, que tu as dit ça. La petite fille dit que oui, j'ai dit ça. Parce que quand je vous regarde, vous tous dans la cour, là, vous n'êtes pas des mauvaises personnes, donc vous ne pouvez rien me faire. Aïe. Ma mère a commencé à gronder la dame, là, que tu savais que la petite fille était comme ça. Et tu l'as quand même laissé jouer avec mes enfants par rapport à quoi? Oh, non. Normalement, là où elle vivait d'abord, il paraît qu'elle vivait d'abord dans un village, il y a eu une bataille mystique là-bas avec un vieux papa sorcier du village. Et le vieux papa sorcier du village, il est mort. Donc, la petite fille, là, elle a tué le vieux papa du village jusqu'à... On la chassait maintenant. C'est là où Satan était parti la chercher pour la ramener carrément chez nous. Ma mère lui a seulement dit que je vais te laisser deux jours. Soit tu quittes ma maison, soit tu la chasses. C'est comme ça que la mère, la dame a dit OK, j'ai compris. Je vais essayer de voir ce que je vais faire. Nous, on se disait que la petite fille devait partir. Nous, on se disait que la petite fille devait partir et tout. Elle n'est pas partie. La dame dont j'ai parlé au début, qu'elle était dans mon quartier là, la traduit praticienne là. La nuit, il y a eu une bataille mystique entre elle et la petite fille. Et bizarre le moment, la petite fille a été vaincue. Je ne sais pas si c'est dans le monde mystique. Parce qu'à un moment, les locataires étaient sur un bâtiment. Ils avaient tous le même toit. Les locataires disent que la nuit, ils ont entendu comme quelqu'un qui tombait sur le toit. Et le matin, la petite fille avait disparu. Parce que même la tante ne sait pas où la petite fille est partie. Pourtant, la tante dit que la porte était fermée. Elle n'a pas entendu la porte s'ouvrir. Et je tiens aussi à rappeler que nous, on avait un chien à cette époque là. Et le chien, à chaque fois que la petite fille la sortait, le chien se mettait à aboyer. En fait, il devenait comme un fou. Pourtant, c'était un chien assez responsable. Il devenait comme un fou. Il aboyait, il était agité et tout. A chaque fois qu'il voyait la petite fille. C'était un chien responsable. Oui, c'était un chien responsable. Il nous surveillait. Là, il prenait ses factures. Là, il prenait sur ses enfants. Il prenait les factures et il nous faisait à manger et tout. Tout un peu de ce genre là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et tout ? Le chien était toujours agité. Et cette nuit là, quand elle a disparu là, je vous jure qu'on n'a presque pas dormi. Je suis même sûre que c'est la raison pour laquelle on n'a pas entendu le bruit de, je sais pas, l'objet qui est tombé sur le toit des locataires. Parce que, ils ont dit que la nuit, vraiment, il y a eu un boucon sur la toiture et tout. Donc, le matin, la toque dit que le matin, elle n'a pas su, là où la petite fille était partie. Si elle était sortie, notre chien devait aboyer. Parce qu'à chaque fois que les gens entraient dans la barrière, ils faisaient le bruit et tout. On n'a pas su comment elle est partie. Comment elle est partie. La fille a disparu. Elle a laissé toutes ses affaires. Parce qu'à un moment, mon père s'inquiétait que, elle est allée où ? Elle est allée où et tout. Elle a dit, non, elle est partie. On ne le croyait pas. Elle a dit, si, venez. Venez voir ses affaires, en fait. Venez voir ses affaires. Toutes ses affaires étaient restées, ses babouches à la terrasse et tout. Tout était là. Donc, la petite fille avait disparu comme ça, là. Et la tradipraticienne du quartier a dit à ma mère que, si un jour, tu veux savoir ce qui s'est passé, tu viens me demander. Ma mère a dit, non, non, non. J'ai pas besoin de demander. J'ai pas besoin de demander. Garde ça pour toi. Elle a dit, non. Un jour, par curiosité, si tu veux savoir, tu viens me demander pour savoir ce que j'ai fait. Ma mère a dit, non. Il n'y a pas de problème. Bref, c'est avec cette histoire-là. Donc, en fait, c'est ça. Et je voulais aussi mettre en garde certaines personnes. Quand vous allez vivre dans un quartier. Quand vous avez des enfants. C'est pas parce que vous avez des enfants bas âge. Vous trouvez d'autres enfants bas âge. Que vous allez faire à tout prix. En sorte que les autres enfants jouent avec vos enfants. Vous les voyez tout petits, là. Ce ne sont pas des petites personnes, hein. Parce que je vous dis que celles qui faisaient les batailles mystiques glorieuses, là. Elles n'avaient même pas 14 ans, hein. Moi, j'avais 12 ans à l'époque, là. Elle me dépassait au trop d'un. Elle me dépassait au trop d'un. Donc, elle n'était même pas grande. Si c'était une grande personne, moi, je devais me fier d'elle. Ou bien, je devais avoir peur d'elle. Mais non. Elle n'avait pas 14 ans. Petite, hein. Et elle dit bien fin. Quand je vois dans la cour, personne n'a mon niveau. Du genre, elle est parlé du monde mystique. Personne n'a mon niveau. Donc, faites attention, vos enfants, là. Faites attention. Bonne soirée à vous. Merci infiniment pour votre témoignage. C'était extraordinaire. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est que la première partie. La deuxième partie apparaîtra tout à l'heure. Si on se voit dans la chaîne extraordinaire. C'est vrai. Hum.